C'est Aiden qui répond ou c'est le papa Aiden ? Si on est Arafa, Arafa c'est où ? Alors moi j'ai une question, vu qu'on dit le meilleur doa, c'est le doa d'Arafa, on est tous d'accord ? Donc il faut qu'on fasse l'effort de faire notre doa ici là aujourd'hui ou pas ? Ahmed, c'est le meilleur doa ici aujourd'hui non ? C'est pas Arafa ? Nous on est Arafa ou pas ? On peut faire notre doa non ? Non, non, regarde pas derrière Oui ou pas, le micro il est là ? Oui on peut faire le doa mais c'est pas le même jour C'est pas le même jour d'Arafa ? C'est pas ? C'est pas le même jour d'Arafa Alors si on dit le jour d'Arafa, c'est le neuvième jour des derniers mois de l'année lunaire Dixième jour, neuvième jour des derniers mois, derniers mois c'est le douzième mois de l'année lunaire Là c'est le jour d'Arafa Le doa, c'est pour ça, toujours on répète ça ici Le pèlerinage, c'est le jour précis Les mois précis et l'endroit précis Les jours précis c'est quand ? Neuvième jour des îles Hidja L'endroit précis c'est où ? Il faut que ça soit ici Et il y a les mois précis, il y a l'endroit précis Il y a ces trois là, comme je viens d'expliquer Mais si on regarde, si on dit l'endroit précis, il faut savoir ce qu'il y a là Partout où il y a des panneaux, on avait dit les panneaux jaunes C'est délimité Voilà, de dire là c'est Arafa Mais malheureusement Il y en a qui pensent que la montagne là, il y en a qui pensent que c'est la montagne seulement Ou il y en a qui pensent que si tu ne viens pas ici le jour d'Arafa Que tu n'as pas fait le pèlerinage Et ça c'est faux Le pèlerinage Même si on ne vient pas ici L'essentiel est qu'on rentre dans Arafa Si on rentre dans Arafa Il y a des panneaux qui disent quand même Tu es début d'Arafa ou tu es rentré à Arafa Reste là-bas, tu fais le doigt Alors une question, les professeurs lui ont gêné le jour d'Arafa, c'est ça ? On a dit le meilleur gêne, si on gêne le jour d'Arafa, on gagne la récompense des ? On a dit c'est Deux ans de quoi ? Des péchés que le Seigneur pardonne Et si on ne gêne pas ? Donc il faut gêner dans ces cas Non ? Il faut gêner ou il ne faut pas ? Les gens qui ne sont pas ici Ils ne gênent pas Oui, si C'est pour dire qu'en gros qu'on ne gêne pas, c'est quand on fait le rej C'est comme si on est là Après le reste on doit gêner Si on n'est pas là, c'est ça ? Si on n'est pas là, on doit gêner Mais si on est là, pourquoi on ne gêne pas ? Parce qu'on est déjà sur Arafa C'est tout ? Non, ce n'est pas tout C'est la fatigue C'est la fatigue ? Non, ce n'est pas ça Parce qu'on est à l'homme Alors surtout, vous savez, dans notre religion c'est comme on dit en arabe C'est-à-dire, si on fait quelque chose Il faut qu'on regarde le prof Ce n'est pas que moi j'ai envie de faire ça Non, non, ce n'est pas comme ça On regarde, on dit Est-ce que le jour de Arafa, le prof Il a gêné ou il n'a pas gêné ? C'est ça qu'on doit poser la question Il a gêné ou il n'a pas gêné ? Il a demandé aux gens qui sont absents de famille Il a demandé à lui-même, il n'a pas gêné Et comment toi tu as su qu'il n'a pas gêné ? Il faut répondre Il y avait quelqu'un qui ? Il a vu manger, boire ou manger ? Oui, je pense qu'il a vu manger Manger ? Toi, tu cherches le nom de cette dame C'est une femme excellente, intelligente Et sur le chemin d'Arafa, nous allons passer aussi une autre femme Ça, ça montre que notre religion, on n'a pas ignoré les femmes Mais ça suffit de lire l'histoire seulement Après vous verrez qu'il y avait des femmes, macha Allah Et les professeurs a parlé d'eux aussi C'était déjà, macha Allah Mais malheureusement, souvent nous, on ne parle que des hommes Il faut qu'on parle aussi des femmes excellentes, pieuses Ah, je pensais qu'elle me parle Voilà, donc ces jours-là, il y avait une dame ici Le nom, tu nous ramènes après, n'oublie pas Soi Aiden, il nous ramène toi Le professeur, effectivement, il n'a pas gêné le jour d'Arafa Vous voyez, si on est là, le jour d'Arafa, c'est fatigant Et la religion, elle est facile aussi Imagine, on est là, en état de gêne Il y en a, ils vont gêner Mais c'est la fatigue, c'est fatigant C'est difficile aussi Et l'importance du jour d'Arafa, c'est quoi ? De demander à Allah Imagine, si on est fatigué, fatigué Est-ce que la personne, elle arrive à rester debout pour demander à Allah Non C'est pour cela, le professeur, il n'a pas gêné le jour d'Arafa Et comme on a su On a dit, il y avait une femme excellente Les compagnons, elles-mêmes, ils se posent la question Il y en a, il dit, il a gêné Il y en a, il dit, il n'a pas gêné Donc, des divergences Ou, on ne sait pas, on a des doutes Il y en a, il dit, oui, il y en a Or, il est là, le professeur, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut lui demander, c'est ça ? Comme le professeur, il faisait, oui Voilà, donc cette dame, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a ramené du lait Elle a donné du lait Ils ont rapporté son professeur, ici Et il habille Avant de boire, le professeur l'a soulevé d'abord Avant de boire C'est-à-dire pour montrer aux gens Qu'aujourd'hui, je ne suis pas en état de gêne Parce qu'il y en a, ils vont se fatiguer de dire Le professeur l'a gêné Donc, il faut que moi je gêne Mais lui, il n'a pas gêné Donc, lorsqu'il habille Maintenant, il y a plus de... On a la certitude qu'il n'a pas gêné Et surtout de dire aussi Il n'est pas monté Ça, je répète encore Donc, si on vient ici Le but est de venir ici, de voir l'endroit De dire, si Allah vous facilite Qu'Allah vous facilite On vient le jour de Arafah Le jour de Hajj Tu n'es pas obligé de venir ici Si tu es à un endroit On dit, c'est Arafah Alhamdallah fait le droit Mais si quelqu'un dit Je viens pour voir Ce n'est pas interdit non plus Mais de vous dire Si tu ne montres pas Que tu n'as pas fait le Hajj Ça, c'est faux Car le professeur l'a dit Je me suis stationné tel endroit Mais partout, Arafah C'est un endroit de stationnement Ça, c'est clair Il nous a facilité Imaginez aussi C'était qui là, Arafah Il y a combien de gens Qui vont faire le Hajj Est-ce que c'est capable Que combien de mille personnes Qui vont rester là Donc la religion Il faut que souvent La méditation seulement On arrive à voir la réalité En regardant Ou en se référant Sur les paroles du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il y a d'autres questions Oui, il y a tout à fait Adam et Hawa Ils ne sont pas morts Ils ne sont pas morts Ah, ils ne sont pas morts Parce qu'Adam et Hawa Dans l'histoire Comme on vient d'attendre Ils sont descendus Dans le paradis Pourquoi ? C'est Allah qui l'a dit De sortir D'autres versets C'est Allah qui l'a dit Descendre Pourquoi descendre ? Et qu'est-ce qu'ils ont fait Pour qu'Allah qui l'a dit Descendre ? Ils ont mangé Ce qu'il ne fallait pas Donc tout ça Nous on doit dire Toujours il faut qu'on reste Derrière les professeurs On reste derrière Les recommandations divines Les recommandations Il nous dit Il ne faut pas Donc Adam il a fait ça Avec Hadam Alors Allah il est descendu Est-ce qu'il n'y a que deux seulement Ils sont descendus ? Non Avec ? Avec Iblis Chaitan Ça ça montre que Chaitan Il est avec nous Il ne nous laisse pas Il est aussi descendu ? Chaitan oui Parce qu'il est descendu Sur la terre aussi Tu es là-bas Ah non non Papa Il ne faut pas qu'il reste là-bas Lui il ne mérite pas Là-bas Chaitan Donc Adam et Hawa Ils sont descendus Donc on arrive à voir Parce qu'il nous pousse Chaitan à faire des dégâts Et après lui il part Il y a déjà même Chaitan Il perd d'eux Chaitan il dit Moi j'ai dit une fois seulement Non à Allah Il n'a pas voulu Procerner Allah On est d'accord ? Combien de fois ? Une fois Une fois Alors si on voit quelqu'un Qui désobé à Allah Je ne sais pas Combien de fois par jour Mais ça c'est la miséricorde Dans laquelle le Seigneur Nous a donné On n'est pas parfait Ça arrive On fait des erreurs Mais qu'est-ce qu'il faut faire Par la suite ? C'est repentir C'est quoi les règles Ou les conditions De repentir ? On dit repentir Les conditions Les conditions Pour que le Seigneur accepte On dit ? Trois conditions Trois conditions Pour que le Seigneur Accepte le repentir Les conditions Le repentir sincère Trois conditions Regretter Il ne faut pas faire encore Demander par où Il fait partie Deuxième Il a dit Regretter Il prend une décision De ne jamais faire Et Il prend une décision De ne jamais faire Et de laisser directement Bon ça c'est de l'eau Mais il ne faut pas Que je prenne l'exemple Imagine quelqu'un Infimeur On prend l'exemple Que je le protège Infimeur par exemple Il dit J'ai fait Taoba Alors Il a Ça s'appelle Comment un club Il filme un club C'est ça ? Par exemple Il dit J'ai fait Taoba S'il fait Taoba Les conditions C'est Il faut qu'il laisse Directement Il se débarrasse De ses Hein ? Parce que ça ramène La maladie Gaspé l'argent Alors celui Il dit J'ai fait Taoba Mais il a un paquet Alors est-ce qu'il doit dire Bon il faut finir le paquet Ou j'attends Dès que je termine Comme ça je fais Taoba Ou il faut laisser directement Directement C'est pour ça On dit Si tu dis Tu fais Taoba Tu laisses directement Et de regretter aussi Et tu prends des choses De ne pas faire Et en plus Il y a quoi après ? Il faut suivre Par le mal Le bien Non Il faut suivre le bien Par le mal Non Le mal Par le bien C'est bien Quelqu'il a fait du mal Il faut suivre maintenant Des Hassanat derrière Le professeur Il dit Ça efface C'est pour ça Dans le courant Dans le surat Vers la fin Juste avant Surat Yusuf Allah nous a dit Aussi C'est versé Aussi Que les bonnes zèbres Les bonnes actions Dissipe Efface aussi Les mauvaises Quelqu'il a fait Des erreurs C'est normal On est un être humain Mais il faut qu'on répand On se répand Avec des bonnes zèbres Et Cheikh Al-Hussamine Il a rajouté C'est des choses De faire Hassanat De multiplier Beaucoup de Hassanat Ça c'est très important On nous donne beaucoup De la résurrection Et qui nous facilite A la taubah Donc taubah Toujours J'ai ça Donc là je laisse Directement Et après Alhamdallah Allah pardon Subhanahu wa ta'ala Il y a d'autres questions Donc si on dit Le pèlerinage C'est Arafa C'est la base C'est le pilier Des hajus Si on ne vient pas C'est comme on n'a pas fait le hajus C'est vrai C'est l'endroit Qui est Arafa Même si on ne vient pas Jusqu'à là Oui Mais là maintenant Il y a une idée de temps Mais de clim On va dormir Oublie et tout Alors non Ça dépend Alors moi personnellement Je dirais Si on vient passer Les jours d'Arafa Les pèlerin Ils font comment Des prières ici Quelle prière Al-Zohr Oui Zohr Al-Asr Il faut le maghrib aussi Non Ils font Al-Zohr Al-Asr ici Al-Maghrib Alors voilà C'est ça Les jours d'Arafa Ils font Qu'il y a Al-Zohr Al-Asr ici L'heure des Zohr Djamu taqdim Deux Deux Comme ça Vous avez le temps large Pour faire quoi L'invocation Et ces jours là Vraiment C'est mouvementé Il faut la patience totale Dans ce b'salati On vient les jours d'Arafa C'est mieux Si on mange Lorsqu'elle arrive A dormir un peu Un peu de sieste Ça fait du bien Comme ça Ne serait-ce 20-25 minutes Comme ça Il faut faire D'où jusqu'à Al-Maghrib C'est ça Al-Maghrib Ça nous trouve ici Mais Al-Maghrib Il nous trouve ici On ne doit pas sortir Ici avant Al-Maghrib Al-Maghrib Il nous trouve ici Arafa Mais la prière Arafa C'est Amuzalifa Nous allons vous montrer Muzalifa Nous allons passer là-bas Donc c'est là-bas On doit faire Maghrib Et Al-Aicha aussi Donc mais ici On ne doit pas sortir Avant le Maghrib Mais même si on est là Jusqu'à 1h du matin On ne prie pas aussi On doit partir A Muzalifa Et ça c'est très important Alors la clim Tout ça Alhamdallah Ça n'est pas un problème Allah nous a donné Une chance Que nous C'est notre époque On ne sait pas Peut-être plus tard aussi Il y en a Ils vont avoir encore mieux Plus que nous Parce que si on regarde Avant C'était pas ça Mais le problème c'est quoi Si on vient Tu es en dessous la clim Ça c'est pas un problème Le problème c'est quoi Les personnes qui parlent Ils perdent leur temps A parler de rien du tout Les jours de Arafat Ça c'est un vrai problème Ça c'est très grave Sur le temps Tu parles de lui Tu parles de l'autre Ils discutent des choses Rien du tout Ça c'est très grave Parce qu'on doit invoquer Allah On doit demander Parle Allah Donc si tu vois Quelqu'un Il se repose un peu Il mange Il dort un peu Avant Parce qu'il prend la force C'est bien C'est pour cela Les professionnels Pas gênés ces jours Imagine quelqu'un Il gêne Après il est fatigué Il dort L'après-midi C'est difficile Mais si tu manges Bien comme il faut De dormir un peu Comme ça Tu rattrapes Ou tu gagnes Par la suite Parce que la religion Il faut faire vraiment Le moment où tout va bien Et ça Ça montre que l'islam aussi C'est-à-dire Il ne nous sert pas D'une manière Il nous laisse La liberté totale Et c'est facile Aussi la religion Tout ça Les professionnels Il pouvait gêner Les professionnels Mais imagine Si les professionnels L'avaient gêné ici Mais il y en a Ils ne vont jamais Couper ici Ils vont dire Non les professionnels Il a gêné Donc moi je dois gêner Mais il nous a facilité On ne gêne pas Alhamdallah Mais ceux qui ne viennent pas Ici sur place Oui C'est important de gêner On arrive là A récompenser combien Ils ont des récompenses Ou pas Hein Des ans de péché Que le Seigneur Il pardonne Et ça c'est pas négligeable Kala nous donne Beaucoup de khaïr C'est bon Tout est clair Alors Kala vous facilite Le haj Plusieurs haj A nous tous Et plusieurs omrah Oui La femme La femme de qui Oui c'est lui Il doit chercher le nom Au moins que si Tu peux l'aider aussi C'est pas interdit Oui Hein Oui on peut faire Si Allah Il te donne La possibilité Tu peux faire Plusieurs haj Mais une fois Alors Obligato Oui c'est ça Qui est demandé C'est cela Le professeur sallam Il a dit dans les hadiths authentiques Lorsqu'il a dit Oh vous les gens Allah il a parlé ça Ou c'est dans le courant L'imani sata Il a dit Dans le surat Si vous avez la possibilité La possibilité C'est détaillé Il y en a c'est financièrement Il y en a Financièrement ça va Mais au niveau de la santé Ça va pas Il y en a Il y a d'autres choses aussi Tout ça on compte Tu as la possibilité Tous les côtés Et après Alhamdallah Il n'y a pas de problème Mais par contre Est-ce que c'est des fois De l'année Ta vie C'est une fois Dans ta vie Qui est demandée Il a dit Dans les hadiths Il a dit Il y avait quelqu'un Il a dit Il a dit Oh professeur sallam Est-ce que c'est chaque année Le professeur Il n'était pas content Et le monsieur Il a répété Encore trois fois Est-ce que c'est chaque année Il n'a pas répondu C'est après Le professeur Il a dit Il a dit Si j'avais dit oui Alors ça deviendra Obligatoire Chaque année Et vous ne pouvez pas aussi Est-ce que même les Mekouas Ici Est-ce que les Mekouas Déjà ils font le hajj Chaque année C'est un nom Oui Même les Mekouas C'est impossible De faire chaque année Donc tu as la possibilité Alhamdallah Si tu peux venir C'est bien Chaque cinq ans Tu as la possibilité Ou si tu peux venir Aussi Il n'y a pas de problème Mais on parle L'obligation C'est une fois Dans ta vie Et après Alhamdallah Le reste c'est C'est rérogatoire Tu peux faire le hajj Pour quelqu'un Oui Si tu as fait d'abord Comme à l'Humra Voilà Comme on a expliqué Au Nouveau de l'Humra Fais d'abord Et après tu fais pour Alors je peux faire le hajj Deux fois par année C'est ça Je peux A quelles conditions Deux hajj De l'année Admettons Je fais pour moi Cette année Et après Cette année Quelques mois Je fais pour une autre personne Non c'est un peu répressif Pourquoi Si Bah si Voilà Si oui Ah à part si tu payes quelque Oui oui Bah explique Tu peux faire Deux hajj De l'année Oui comment Si tu as dit Tu peux faire Juste que tu vas Pour la même personne Hein Si tu as les moyens Si tu as les moyens Alors mais Admettons cette année là Le hajj qui vient Hajj 2025 Je peux faire Deux hajj ou pas Toi Toi C'est ça la question Non Pourquoi non Ah voilà C'est ça Il ne faut pas oublier Les trois qu'on avait dit Si on vous dit Les hajj C'est un endroit précis Les jours précis Un mois précis aussi Donc là Imagine Quelqu'un Il rate Arafa Et le jour Ça commence Huitième jour Deuxième mois De l'année Imagine Quelqu'un Lui il est là Alors Arafa C'est fini Ça c'est pour lui Oui il a fait pour quelqu'un Mais est-ce qu'il peut faire encore Il faut attendre encore Neuvième jour Ou encore plus tard Donc le hajj C'est une fois Dès l'année Donc tu peux faire Pour quelqu'un Mais il faut que Tu fais d'abord Après tu fais pour quelqu'un Naam Oui Oui je disais Si par exemple Allah il a donné la chance Pour quelqu'un De faire une seule fois Oui Toi tu es riche Au lieu de faire tous les ans Ou tout le temps Tu ne peux pas Donner la chance A quelqu'un d'autre D'or de donner de l'argent Que cette personne Est-ce que toi aussi Tu n'auras pas la même Récompense Allahu alam La récompense Quand même Tu auras la récompense Mais Est-ce qu'on peut dire à lui Qui est riche MashaAllah Car on nous donne beaucoup de khair Est-ce qu'on peut dire à lui Qu'il est obligé De payer quelqu'un Pour faire le hajj Non C'est pas mieux C'est mieux Parce que tu donnes la chance Que quelqu'un peut te payer Alors ça Ça vient de sa volonté Si lui même il dit Aujourd'hui Ou cette année Je vais envoyer quelqu'un Ça c'est sa volonté C'est très important Mais par exemple Si quelqu'un lui Il n'a pas la possibilité Le Seigneur Il ne va pas lui demander Parce que pourquoi Tu n'as pas envoyé lui Au hajj Et souvent Il y a des choses Qui se passent aussi Malheureusement On arrive à voir Combien de personnes Ils l'envoient Leur parents au hajj Mais si tu demandes lui D'abord Non il n'a pas fait le hajj Alors pourquoi Tu n'as pas fait le hajj C'est quoi la réponse C'est quoi la réponse Parce qu'ils disent Qu'ils n'ont pas encore envoyé Leur parents Il y a des pays Où ils disaient Qu'en gros Tant que leurs parents Ne sont pas y aller Ils ne pourront pas y aller Même s'ils avaient L'intention Les moyens eux-mêmes Mais ils ne diront pas Tant que leurs parents Ne sont pas y aller Et c'est pour ça C'est très important D'apprendre la religion Que vraiment On soit au courant De notre religion Qu'on apprend notre religion Ça nous soulage Ça nous facilite Tout D'envoyer quelqu'un au hajj Ce n'est pas intéressant Ça il faut comprendre Moi je dirais le mieux Si quelqu'un Allah te donne la possibilité Viens avec tes parents ici Ça fait beaucoup plaisir Je me rappelle Ça fait combien d'années En arrière Quand j'ai ramené ma mère ici Ça fait beaucoup plaisir Tu ne peux pas oublier Si les parents Nos mamans Nos papas Ils nous font doer On sait c'est exercer C'est machallah Mais d'être allé À côté aussi Les jours des Arafa C'est machallah Donc c'était Là On venait ensemble Et puis Ils ont fait beaucoup de doer De venir Ça c'est touchant Et d'aider tes parents aussi Même si on est de nos parents N'importe où La bénédiction C'est machallah Beaucoup de khair Mais imagine Al-Humra Par exemple Avec la maman Par exemple Ou les personnes Qui sont accompagnées De leurs parents ici Le fait de tenir La main de ton père Ta mère À côté de toi Il a besoin de quelque chose Tu les ramènes On a dit Les hasanats Les prières 100 000 récompenses Mais il faut savoir Les hasanats Tout aussi C'est machallah C'est bénédiction C'est une adoration Aussi Vis-à-vis de nos parents Donc c'est comme On a beaucoup Machallah Ils ont ramené Il y en a Ils ont ramené Leur papa Il y en a C'est leur maman Que tu l'envoies Comme ça Et que tu es avec lui C'est pas comparable On a vu ça aussi Il y a beaucoup J'ai dit J'envoie mon père J'envoie ma mère Mais tu sais même pas Comment ça se passe là-bas Vous savez Les guides On arrive à s'occuper Individuellement Chacun à son tour Est-ce qu'on arrive A ramener des nourritures A lui A l'autre On peut ramener On dit Voilà là c'est Arafa Tawaf C'est comme ça On fait doa Ça c'est notre possibilité Mais de ramener Chacun dans le magasin D'acheter Peut-être lui Il a besoin des pantalons Jonathan Il a besoin de l'or Pour acheter pour madame Et ça dépend Donc Mais de ramener Ta mère ou ton père Dans le haram Vous faites la prière Côte à côte Tu dis Maman ou papa Fais-moi doa À côté del Kaaba Ça c'est des choses Machallah Au lieu d'envoyer comme ça C'est pas que Oui j'ai envoyé mon père Ou ma mère Il y en a c'est le nom Il y en a c'est sincère Allah alam Mais moi je dis Le mieux Le mieux Si tu as la possibilité J'ai bien dit Si tu as la possibilité Viens avec eux Viens avec Si tu n'as pas la possibilité De ramener les deux En même temps Viens avec ta mère d'abord Parce que Chez nous en islam La maman C'est machallah Viens avec ta mère d'abord Alors chez nous souvent Tu fais attention Si ton papa Il dit Là c'est pas facile Chez nous Or là en islam Le mieux Comme ça Là il nous a conseillé Le professeur Donc là tu viens avec ta mère Et après prochaine fois Tu viens avec ton père Mais si tu as la possibilité Viens avec eux Vous faites vos hajus Vous faites vos doa Tout 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 Il y a beaucoup de baraka Beaucoup de khayr Mais le père Il ne veut pas ça Ah oui Bah voilà Le papa Par exemple Papa Traor Il est là Les enfants Les enfants Ils disent Les enfants Ils disent Moi j'ai déjà une question comme ça La maman C'est elle-même Elle a expliqué aux enfants C'est-à-dire Quand la maman Elle a dit Les enfants Ils ont nés On ramène la maman Elle a peur Parce que souvent Il y a des papas Leur réaction C'est fort Il y en a Ils l'acceptent Or là Religieusement En islam Les professeurs Lorsqu'ils ont questionné A qui je dois faire Vraiment De bonnes œuvres En bonté d'abord Première chose Il a dit Ta mère Trois fois Après papa Ça ça ne veut pas dire Il faut négliger Le côté du papa aussi Non Mais la maman d'abord Après on fait l'effort Pour papa Mais si on a la possibilité Allez-y ensemble En tout cas C'est vrai Parce que moi Maman elle a fait le réjouan Mon père Ça l'a un peu contrarié Alors il est là papa Il est là papa On a contrarié Du coup ma soeur Elle a dit Bon on va prendre On fait le ombrat Vous voyez Non ça arrive Ça ça arrive Que ça arrive